Habituellement pour la presse généraliste, les réseaux pédocriminels relèvent du complotisme. Depuis quelques jours, Libération sort une série d'articles intitulée « Les hommes de la rue du Bac, comment une bande pédocriminelle a sévi pendant des années au cœur de Paris ». Parmi les hommes impliqués, deux grands patrons de presse des années 80, un avocat et Gabriel Matzneff. Cette enquête glaçante est décomposée en six volets. Libération a recueilli le témoignage d'Inès Châtain, qui se dit victime de cette bande d'hommes appartenant à l'intelligentsia parisienne des années 70-80. Celle-ci s'est livrée à 60 entretiens pour décrire l'horreur qu'elle aurait subie. Elle a par ailleurs sollicité une audition auprès du parquet de Paris pour dénoncer les sévices sexuels imposés entre ses 4 et ses 13 ans. Elle assure notamment avoir été victime de son père adoptif Jean-François Lemaire, un médecin. Dans son enquête, Libération évoque les pratiques sadiques d'hommes masqués vêtus de cap ou de grands manteaux. Plusieurs enfants étaient rassemblés et devaient endurer des pénétrations réalisées tour à tour avec des objets métalliques. Pire encore, en grandissant, les enfants auraient subi des viols par ces hommes. Qui sont ces hommes de la rue du Bac ? Leur nom vient du lieu où ces pratiques auraient été perpétrées, au numéro 97 de la rue du Bac, en plein cœur du 7e arrondissement parisien. Autour de Jean-François Lemaire, le père adoptif d'Inès Châtain, plusieurs hommes du monde de la culture, de la presse et de la justice. L'enquête nomme le fondateur et directeur historique du point, Claude Imbert, l'écrivain et membre de l'Académie française Jean-François Revelle, l'avocat François Guibault et l'écrivain Gabriel Matzneff. Celui-ci est d'ailleurs visé par une enquête pour viol. Décrit comme très proche, ces hommes semblaient partager une communauté de pensée, selon les termes de la plaignante, qui évoque une croyance héritée des Grecs et des Romains, prenant l'émancipation sexuelle des enfants par les adultes. Libération tout d'abord, bravo pour cette enquête. Mais à mon avis, entre les années 80 et 2024, il y a encore plein d'enquêtes à faire sur d'autres réseaux pédocriminels.